Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Fantastique ... 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 qu'à notre époque a tué la politesse. Très beau, bravo, bravo. Louis comme président. Non, notre temps a tout simplement adopté un savoir-vivre plus conforme au rythme de la vie moderne. Oh, mais je vois des bottes gogo blanches là-bas. Oh, ici, ici. Ah, oui. François, le savoir-vivre a-t-il sa place dans cet âge atomique? Ah oui, Hachelle, oui, en effet. Le savoir-vivre a-t-il sa place dans le monde atomique? À toi, Louis. Les tyrannies de l'étiquette peuvent-elles avoir encore un sens parmi toutes ces techniques modernes? Les gens montent. Le nier serait oublier que le savoir-vivre a aidé au développement de la civilisation. Le benzemer, tel que l'on pratique en France, se rencontre très peu en Amérique. Le noir n'est pas dans tous les pays un signe de deuil, mais la noblesse de sentiments. Hein? Hein, pardon? Le disiez-vous, j'ai... J'ai dit, mais la noblesse de sentiments... Moi, c'est un nier, j'ai besoin des petites filles. L'inviolabilité de la parole donnée, le respect de la propriété d'autrui font partie du code de donneur de tous les hommes du monde. En avant, en marche. Ah! Vraiment jolie. Très gogo avec les lunettes. C'est avec le petit chapeau rose, c'est vraiment malheur. Ah! Ah! Mademoiselle, attendez-vous. Vous êtes vraiment trop jolies. Ha! 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 Bonjour. Allô. Bye. Yo! Swing, hein? C'est une casquette à gogo. Oh! Les lunettes et tout. Oh! Mademoiselle, vous n'avez pas besoin de chevalier sa levée. Ah! Oh! Regarde-moi dans le milieu, ça. Je l'ai vraiment à la faire. Non, mais regarde-la. Mademoiselle, vous n'alliez pas l'heure? Ha! Ha! L'heure. Arrive-vous du feu? Shope, shope. Bonjour. Est-ce que pourrais-tu savoir ce qu'est la ville de Québec? La Québec, c'est où? Wow! Ah! Ah! Oh! Toi, 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 s'ensoie. Ah! Ah! Bonjour. Ils disent pas bonjour, je l'en souviens-t'en. Comment ça, ils sourient? Ah, ça, c'est brillant. Ah! Ils sont chers. C'est vraiment. Ha! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu as de vos clés à faire. Aidez-nous, parce que moi, je passe un fort pour monter. Tu devais failler, monsieur? C'est correct, là? Oh, oh, oh! Oh, ici, regarde ça, François! Pas grave, ce que ça peut faire, c'est votre auto qui le soit. Allez monter. Le tournement de mineurs. Soyez heureux, ne le soyez pas. Je ne sais même pas ce que ça dit, le tournement de mineurs. Donnez-moi une clé. Quel côté allez-vous? Côté qu'on va! On va faire un petit tour de clôture. On va faire un tour de clôture. On va faire un tour de clôture en passant. C'est si notre chemin, mais on va aller jouer. Oui, j'ai hâte de vous voir à 35-40 ans. J'ai hâte de voir comment vous allez vous en tirer avec les bébés, les biberons, les couches, la femme qui est fatiguée quand on rentre à la maison de ça. J'ai hâte de vous voir à 35-40 ans. C'est tout massa! Au fond, nous autres, on ne demande qu'à dialoguer avec les gens de la génération, de la nouvelle génération. À dialoguer avec les gens de la nouvelle génération. On ne demande qu'à dialoguer avec les gens de la nouvelle génération. C'est vous autres qui ne voulez pas dialoguer avec les gens de notre génération. Nous autres, on n'aime pas ça, les petites filles de 14 ans, quand on a 40-30 ans. C'est quoi votre nom, monsieur? A.F. Albert Paye. Pas Albert Paye. C'est une tentative de ça. C'est le champignon. J'ai hâte de vous voir comme père de famille, tous les deux. Toi et l'autre. Ça va être beau. Peggy disait que... Qu'est-ce qu'il disait, Peggy? Tu sais peut-être des affaires, Peggy? Ah, pis de la merde. Je pense que c'est Claudel qui disait ça. Les gros mots! Ça se dit professionnel. Il sait même pas où s'il s'en va, lui. Vous savez où vous en allez? Mais vous autres, où vous allez? On vous suit! Ah, j'suis vraiment maladeur! Il était temps, petit navire, il était temps, petit navire, il n'avait jamais navigué. Il n'avait jamais navigué. Il n'avait jamais navigué. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un compartiment à bord ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la foule de roi. Une maison vide, deux petits copains qui cherchent des petits brins de filles. Oui! As-tu déjà couché avec un gars? Non. Est-ce que ça te fait peur? On aurait peut-être pas dû venir. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont penser, tu sais. Quand même. On les connaissait pas qu'on venait chez eux. Oui, on les connaissait pas qu'ils nous amènent chez eux. Oui, mais quand même. C'est des garçons, c'est pas la même chose. Et ici... Et ici... Attends, il faut pas prendre la bille! Continue! Et qu'est-ce qu'on, qu'on va faire ici? C'est l'histoire d'une petite fille, sa mère lui dit qu'elle va me cueillir des fraises pour faire une tarte. Alors elle prend son petit panier, puis là elle s'en va dans le champ. Puis là elle marche, elle marche, marche. Elle arrive à une petite loture, met le petit panier à terre. Ouvre la petite loture, prends le petit panier, met le petit panier à terre. Ferme la petite loture, prends la petite fraise, mets la petite fraise dans le petit panier, prends le petit panier, marche, marche. Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! C'est beau ! Ah ! C'est pas bon ! Ah ben... Ah non ! Arrête ! C'est une gare ! Il m'a lancé des piceilles ! Arrête ! Ah ! Wow ! C'était pas les petites fraises ! Ah ah ! La petite fille se prend là avec son petit panier, puis ses fraises. André ! Wow ! Ah 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 ! Fais que tu as ce que je t'ai dit ! Hum, un bon, non, 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 non... Je t'ai que je t'ai dit ! Ouais ! C'est pas avec une fesse ! Les autres, t'as pas avec plus tôt ! Ah t'as pas commencé à s'aller de toutes tes affaires ! Qu'est-ce que tu chèches là ! Qu'est-ce que tu chèches ? 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 C'était de me dire que tu cherchais un couteau sur le radis ! Ah ! Comme ça là hein ! Ah ! Ah, c'est grand, c'est le fun ! Ah ! Ah ! Tiens ! Fais les pots ! Ah, tiens ! Pas trop ! Faut pas trop faire la dent ! Non, les pelles, je vais le faire ! Non, non, c'est correct ! Non, non, mais tu te fais mal, là ! Non, non, mais tu te fais mal, là ! Non, non, non ! T'es vraiment off les oreilles ! Tu ne l'as pas ! Ah ! C'est pas de même ! Tu ne l'as pas en tout ! Rien que ça qui est bon ! Mais c'est en sadique, là ! Reste-moi ! Ah, je te quelle ! Les façons ! Bon, c'est ça ! Tu t'es fait vraiment mal ! Regarde comment tu fais ça ! Regarde, regarde ! Regarde, regarde ! Regarde, regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde comment je fais ça ! Ah, t'es off ! Ah, là, va-t'en, va-t'en ! Reste-moi, je vais m'occuper de ça ! C'est bon ! T'es vraiment... Ah, 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 ah ! Mmmh ! Ah ! Coke et banane, je n'ai jamais mal... C'est du fun dans la barre ! Il manque rien du verre à la pilote ! Ils vont me rappeler mon troisième étage ! Un de mes amis qui reste là ! C'est là, le tour ! Pardon ! Aller prendre un petit gène, moi, je suis tanné ! C'est mauvais, cette affaire-là ! J'espère que ça ne pète pas dedans ! On ne veut rien savoir ! Ouais, mais si ça pète, je ne suis pas responsable ! Ouais, mais tu n'es vraiment pas un cadeau ! Tu l'as sous-traîné ! Mais non, un petit peu de gène ! Tu sais, ça m'en forme tranquillement ! Mais t'es fait ! Ouais, ben... La bonne du coup là-dessus ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est bon, je connais ! Vas-y, tu vas m'en payer un-là ou bouteille ! Oh, d'ach ! Ouch ! Tiens, il n'y a pas d'ach, là ! C'est ce petit bain comme là ! Oh, j'ai rien fait ! Tu as un peu moins d'aide, là ? Non, c'est pas sûr ! Ma mère est bien fine, elle arrange tout ! Elle n'a vraiment pas de bain ! Non, mais t'es... Ouais, mais t'es là, il va t'être pitié ! Ouais, mais wow, hein ! Ah ! Ah ! Ah, sac ! Ah ! J'espère qu'il est off, là ! Tu m'as pas d'achat ! Mais t'es pas à ça ! 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 Et maintenant, le voilà ! T'es en train là ! Ah ! Ah ! Ah, rire, ça sent mauvais ! Well, ça sent mauvais ! Tu sens-tu quelque chose ? Oh ben... Eux autres, je les vois, ce sacriface. Les vois? Où ça? Ils sont en deux petits nuages. Pour le moment, ils lisent les mêmes livres. Où est-ce que tu fais? Aïe! Es-tu correct? Ben oui, mais... Tu vois rien, toi? Moi, c'est drôle, je me sens drôle. Je me vois. T'as des visions... Tu sais, je me vois quand j'apparais. T'arrives là, puis il y a 50 000 personnes. J'apparais, puis je lève les mains, puis tout le monde applaudit. C'est fort, tu sais. Ils t'envoient la main. Bye! Là, t'es béni, puis ils s'en vont toutes chez eux heureux. T'es béni? Mais là, là, je me sens partir. Attends-moi, j'arrive. Ah! 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 Ah, tu vois pas ce que je vois? Il y a un million de coussins. C'est un peu que j'ai géré, ça. Il y en a 1000. 1000 coussins roses, bleus, verts, jaunes pâtes. Dans le milieu, une grosse piscine avec des poissons rouges. Dans le coin à droite, c'est moi, dans un... Hé, je me... Quoi? Je vais voir la dernière grande guerre. Tu sais que t'es là, puis... Je vais voir la dernière grande... Je me sens pas de rapport. Là, dans les poussins, là... Qu'est-ce qu'il arrive? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans les poussins? L'argent. Non. Qu'est-ce qu'il y a? De l'or. Non. Mieux que ça. Euh... Des bananes! Mieux que ça. Moins étendus. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Euh... Moi, j'ai regardé des ruffs hier avec vous, là. Et... Je suis découragé. Ça va avec vous? Un petit peu ça, oui. Je pense... Je pense... Parce que c'est important, ce qu'on va se dire maintenant. OK. Je pense que... On peut difficilement aller plus loin. Pour moi, en tout cas, le film s'arrête cet après-midi. Carrément. Si vous regardez le scénario... Euh... Si vous regardez le... Disons la progression sur des sentiments, des choses comme ça... Jusqu'à maintenant, tout a toujours été à peu près dans le même ton. C'est-à-dire que les deux filles, euh... essaient de jouer le jeu, mais que vous deux, les deux garçons, vous êtes carrément toujours complices et en train de vous foutre de la gueule des filles. Moi, je... Je vois pas comment... Vous avez pu me dire que le scénario collait à la réalité. C'était vrai. Puis qu'en même temps, euh... Dès qu'on... Dès qu'on démarre une scène, vous redevenez, si vous voulez, euh... Tous les deux ensemble, toujours, contre... Contre les filles ou contre... Contre la scène. Et je vois pas comment on peut continuer comme ça. Ce que je voudrais savoir, c'est comment... Comment vous voyez ça, là. C'est pas... C'est pas une merde. Ouais, mais... T'as bien difficile d'établir des liens avec les filles, quand... C'est-à-dire, euh... La manière que le scénario se passe, ça date. On les connaît même pas pour commencer. C'est évident que si moi et François, on est ensemble tout le temps, puis... C'est toujours... C'est exactement ça qui va arriver dans la vie. Si moi, j'étais avec François, puis je crée aux deux filles, Alors là, c'est exactement ça qui va arriver. Ces deux-là sont comme ça, mais j'en connais... Moi, j'en connais d'autres qui sont pas comme ça du tout, du tout, du tout. C'est vrai que ça se passe ça de même. Ça se passe de même. À chaque fois que moi pis Louis, qu'on était avec des filles, c'est le bon, ça se passe. On se fait des farces dedans, pis les filles, c'est de... Sont toujours rouges, ça a jamais quoi se mettre. Justement, on poigne pour ça. C'est vrai. Non, mais c'est dépend qui tu prends. Alors, explique-moi pourquoi vous... Est-ce que c'est pas un système de défense? Vous avez peur de vos sentiments, alors vous vous mettez à blaguer? C'est pas une question d'avoir peur de... Non, c'est un style. Si... Si je... Pendant que j'acte, là... Ben... Ça fait la même chose. Je peux le faire, mais tu vas le sentir. Si c'est pas moi. Je peux faire d'autres choses. Mais là, t'as dit... Il y a une chose, c'est improvisé pis soyez naturel. Ben ça, c'est plus naturel que je puis être. Si on regarde les roches qu'on a vues hier et ce qu'on a tourné depuis, c'est à croire que dans le fond, il y a rien, rien, rien qui vous préoccupe. Jamais. Exactement. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe. Moi, ce que je veux, c'est réussir. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe. Pis ma petite vie. En fait, qu'est-ce qui nous préoccupe? Lui, c'est lui, pis moi, c'est moi. Ce qui vous préoccupe, c'est vous-même. C'est ça. Ben moi, ça me préoccupe que lui... Que lui marche. Que ça marche, lui. Que ça soit bon, lui, ça me préoccupe autant que ça me préoccupe. Mais c'est un entevelage bien restreint, t'sais. Le petit... Le petit noyau, là... En fait, t'as ton sentiment, je vois, à deux pieds. C'est pas plus que ça, t'sais, dans son petit entourage. Pis ça me préoccupe. Bon, c'est ça, là. Le gars, il va se faire tuer au fond. C'est chiant, le gars s'est fait tuer. Il est mort, t'sais. Ça me dérange plus. Il est mort. Ça donne rien de brailler, je vous dis. Il est mort, il est mort, t'sais. Il viendra pas sur la tête venir venir... Merci d'avoir pleuré sur moi, t'sais. Tu passes au travail, faut toujours même que tu vives quand même, t'sais. Hier, quand on a fait la scène, par exemple, avec Michel, à un certain moment, je t'ai dit tout ce que je voudrais, c'est un peu de tendresse. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Mon Dieu, j'ai jamais fait ça. J'sais pas ce que c'est. Penses-tu qu'on peut dire ça de la plupart des gars, aujourd'hui? Oui. La majorité. Oui, c'est vrai. Il y en a pas de tendresse. C'est impossible. S'il y en a qui s'essaient avec de la tendresse, là, c'est impossible. C'est ça, les filles, c'est pas pareil. Comme moi et André, c'est pas pareil, t'sais. Ça fait deux ans qu'on sort l'ensemble. Mais j'suis pas avec André, j'sais dit que la fille a pas de chance, t'sais. En point moitié, t'sais. C'est moi qui mène la balle. Puis, t'sais. Arrive parler. OK. Qu'est-ce qui a tué la tendresse? Qu'est-ce qui a tué la tendresse? C'est l'individualisme. Puis surtout, euh, sur porn. En fait, la tendresse, ça a tué au début parce qu'on dit toujours, fais ta petite vie. Puis, euh, nous autres, on est laissés, on est laissés avec le groupe sur le tour. On est toujours tout seul. On décide toujours. On a eu des problèmes. On les a résolus tout seul. On a pas dit, on est pas allés voir nos parents. Puis, ça y est, ça fait l'expliquer. On a bûché, puis on a passé au travers, en fait, à coups de poing. Puis, ça s'est jamais réglé sur... T'sais, il y a des questions qui se règlent. Tu dis, euh, si t'avais fait ça. Non, mange la marte. M'essaie de passer au travers tout seul. Si t'as réussi à passer, tant mieux. Si t'as réussi pas, mais tu le refoules tout simplement, puis tu continues ta vie. Il y a des fois le... Non, mais... Tu mentis les... Tu mentis pas. En général, des gens, ou nous deux? Ben, je pense que vous représentez... J'en ai rencontré un certain nombre de gars et de filles, là. Je pense que vous représentez, avec des variantes, vous représentez pas mal ce qui peut se passer ou un certain nombre de gars. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça, en un sens. Si vous ne représentez pas la moyenne, il y a beaucoup de jeunes que j'ai vus, par exemple, autant à Saint-Hyacinthe, l'autre soir qu'ailleurs, qui s'identifient à vous. Oui. D'une certaine manière. Donc, vous représentez quelque chose, forcément, par ça. Bon, OK. Moi, moi... En fait, il peut y avoir de la tendresse si... Ça fait longtemps que j'étais enfant. Comme le fait... Même, OK, puis s'ils sont seuls, puis il y a vraiment personne. Tu sais, s'ils se sentent... Ils surveillent toujours... Vraiment pas qu'un de leurs amis les voit. Même une caméra. Parce que c'est impossible, parce que ton amie se va passer pour dire, ah, qu'il y a des sentiments, tu sais. Qu'il y a des sentiments de nos jours, à notre âge, c'est stupide, tu sais. Ça n'a aucun rapport, tu sais. Il faut vraiment que tu sois de D-men, tu sais, puis des femmes, des cool guys, tu sais. Même là, même seule, la tendresse. Tu vois les films de Cowboy, les films de James Bond, tu joues les cool guys, les cool cats, puis des appels à même, tu sais. Moi, c'est pas la même chose pas à toi que toi. Moi non plus. Moi, c'est juste le fait que j'ai été élevé comme ça, probablement que, tu sais, je me fie jamais... Pas plus une fille qu'un gars, hein. Je veux dire, n'importe quelle personne qui est autour de moi, mes parents, n'importe qui, ma sœur, mon frère, n'importe qui, c'est pareil. C'est pas parce qu'elle a telle personne ou parce que c'est une fille. D'abord que c'est un être humain, à part moi-même, c'est toujours la même chose. Non, pas seulement ça. Comme le scénario, là, tu dis qu'on est supposés de coucher ensemble pendant cette nuit-là. Comment veux-tu commencer avec la petite tendresse? Tu sais, ça n'a pas de sens. Comment veux-tu faire... En une nuit, tu commences tendrement, tu sais, le gros sentiment, ça... Y'a pas de sentiment, on s'aime pas. Ça arrive dans les vues, par exemple. C'est ça, mais... On s'aime pas, en réalité. T'es stupéfaite. Ben non, parce que moi, j'ai toujours cru à la tendresse. C'est ça. À nouveau, elle comprend pas. Je te jure qu'elle comprend pas ça. Alors, si tu étais prise dans ce film en tant que... en tant que toi, mais aussi en tant que comédienne, dans un sens, prise devant des gens comme ça, quelle serait ta réaction dans la vie? Les envoyer promener? Non, les laisser faire. C'est ce que je fasse. T'es victime? Ben oui. Ce que je vois en ce moment, de la jeunesse actuelle, ce que je vois, c'est qu'il y a un vide quelque part. Il y a un vide partout. Il y a un vide vis-à-vis le monde entier. Vide de la guerre, tout ça, tout ça. Ce vide-là, il est... Puis, pour le remplir, ben, il y a trois choses que tu fais. Ou tu te décourages, ou tu t'endurcis, ou tu... tu laisses faire. Moi, je me suis endurci. Il y en a d'autres qui se découragent, puis il y en a d'autres, ben... Qui, je sais pas... Qui se laissent vivre. Qui se laissent vivre. Il y a quelque chose qui est arrivé, là. Puis... Non, c'est ma jeune... On rit de la tendresse. Oui, oui. Une fille va appeler Chérie, là, c'est le gars avec qui elle sort. Supposons qu'il y a quelqu'un qui l'entend, va partir à rire. Je comprends, là. Mon amour, regarde la belle garelle. Mon amour, mon amour, regarde les sangs chinois qui cravent de faim, qui vont tomber dessus. Chérie. C'est pas réaliste. Trousse deux filles sur la terrasse. OK, bébé, viens-t'en, chérie, tu sais. Comment tu dis ça? Chérie, t'es employée comme un sarcage. Chérie, j'attends, mais vous êtes jolie, mademoiselle. Puis l'époque du romantisme avec les perruques, tout ça. Oui. J'adore ça, j'aime ça, regarder ça dans les films. Moi aussi. C'est beau. J'aime ça lire ça. Mais j'avais vécu à cette époque-là, c'est ça que j'allais faire. Change-moi d'époque, là, puis amène tout mon blanc d'entour de moi. On va être ça inévitablement. Mais moi, pas d'une époque où est-ce que tu tiens au Café Prague, puis tu rencontres de la jeunesse. Tu vois, tu l'as vu, la jeunesse, sur le bord de la terrasse. Et prends-en quatre autres qui feront la même chose, tu vas avoir la même. La même chose, c'est que nous autres, c'est plus spectacle. C'est que nous autres, c'est plus raffiné, mais on est plus rude. Les films d'amour, quand je vais voir des films d'amour, pourquoi James Bond, tu vas voir que son amour, ça, c'est représenté dans les films. Moi, j'envoie des films, tu le sais, je te le dis, je vais toujours... Je te jure qu'il y a une progression, là, ils disent plus rien. Là, c'est... Quand il te pète l'amour, la couchette, c'est fini. C'est réglé. Il n'y a pas d'histoire de Je t'aime. Puis les affaires de Je t'aime avec comme Docteur Zivago, il faut qu'ils le mettent dans le temps de Docteur Zivago. Tu peux le mettre dans le temps. Là, c'est beau. C'est un beau film. Si on vous avait fait porter des costumes du 16e siècle, vous auriez pu jouer ça. Probablement. Tu nous as demandé d'être naturel de notre temps. Là, t'as demandé d'être le 20e siècle. Impossible. T'as demandé d'être moi. Moi, je n'étais pas capable. On est de 1967. Tu ne demandes pas d'être habillé de 1967. Ça ne se fait pas. J'admets que là, c'est un casse-cou. Parce que là, déjà, je dirais, c'est fauny. C'est un casse-cou parce que là, tu vas t'adresser, tu vas dire... C'est comme dire au monde, ben, là, regardez ce que c'est la jeunesse. Là, tu vas recevoir tes quatre billets pour Tokyo. Alors, si tu veux mettre ton paix, on peut s'embrasser tout ça pour faire beau. Ah, voici, j'ai un gars de bout. Tous les parents et amis vont être heureux. Les parents vont être heureux. On peut aller à la messe, même tous les quatre, demain matin. On va filmer ça. Ça va être beau. Ça va être beau en mort. Les parents vont être heureux. On va danser le go-go. À la fin du film, on va regarder la télévision. Tout le monde va être heureux. Mais si tu veux vraiment voir le film, est-ce que le monde va réaliser qu'il y a quelque chose? Regarde Blow Up. Non, Blow Up, il n'y a rien qui arrive. Regarde juste Blow Up. Le gars, il est heureux. Le gars, il arrive. De toute façon, c'est un gars. Le gars, tu ne trouves pas l'innocent? Moi, François. J'avais de l'argent puis j'avais... Le gars de Blow Up, il essaie de présenter la jeunesse, mais il la représente pour les vieux. Il essaie de faire comprendre ça aux vieux. La jeunesse, on trouve ça fort parce que c'est dans le comique, parce qu'on voit que le gars s'asseye. C'est plus comique. Il y a des esprits, il y a des bonnes allusions. On est dans le milieu, on comprend. Le vieux qui est en arrière quand je te vois le Blow Up, c'est une vie après dix minutes, je ne te mens pas. Il ne comprend rien. Hé, Valançois, écoute ça. Tu nous demandes, imagine-toi, vis-à-vis une fille, vis-à-vis des filles, nous autres, les filles, c'est classé. Je veux dire, nous autres, notre vie est classée. Finalement, s'il y a des gars qui sont bien conventionnels, c'est bien nous autres. Ben oui, mais la vie, le spectacle, puis mettons ce film. Ce film, tu avais sûrement, et tous les quatre, vous aviez sûrement quand on l'entrepris, envie de passer à travers. Envie de passer à travers pour que ça donne quelque chose, pour que ça aboutisse à quelque chose. Oui. Bon, comment se fait-il que vous ayez... Ça me fait rien. Oui. Comment se fait-il? Ben, c'est simple, parce qu'on se laisse aller à notre naturel, puis on n'est pas des acteurs. Moi, je ne me laisse pas aller à mon naturel, justement, puis vu que je ne suis pas une actrice, ça ne marche pas du tout. Parce que tu vois que ce n'est pas naturel, tu sais, que je me forçais, puis je n'étais pas capable. Moi, je veux parler à ce que tu me dises exactement quoi faire à tous les quatre. Pas moi. Non, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Non, non, tu es un peu restreint dans ton affaire. Tu vas dire une affaire, on va le faire, mais on va l'interpréter à notre manière. Si tu nous dis d'être assis, nous autres, on va s'asseoir comme moi, je veux m'asseoir. Que toi, tu dis, assis-toi bien droit, je vais monter assis de même, mais je vais passer de même, je vais être assis pareil. Ça revient à la même chose, que je sois assis droit que je sois assez fouilleré. Moi, j'aime bien mieux être assez fouilleré. Puis le petit jeune qui est dans ça, lui dit, moi, je serais assis, je me serais assez fouilleré aussi. Ça donne la ligne qui est... Mais vous rendez-vous compte d'une chose, c'est que dans le fond, ce qu'on a jusqu'à maintenant sur la pellicule, là, c'est un film qui ne peut être compris que par les gens qui ont entre 12 et 18 ans ou 12 et 20 ans à peu près, exclusivement. En moins qu'elle soit... En moins qu'elle soit... Oui, mais de toute façon... Aussi par les psychologues. Ceux qui se croient psychologues. Puis les épais qui se pennent pour d'autres. Ça veut dire les mousses de paquets. 97 % de la population. Ce que vous me dites en ce moment, là, c'est que parce que les gens sont hypocrites autour de vous, vous vous refusez carrément à vous laisser aller. Bien, je me laisse aller, moi. Je peux pas... Moi, je me laisse pas aller. Moi, je suis... Jamais quelqu'un va connaître mes sentiments. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, tout le monde me le reproche, mais je suis sortie avec un garçon, là. Je vais le rencontrer comme ça. Puis il saura jamais si j'aime ou je l'aime pas. Ça va l'équerrer bien. Parce qu'il sait pas. Il peut pas savoir parce que moi, je lui dirai jamais. J'avouerai jamais ce que je pense. Jamais. Mais ça, c'est... Ça, c'est personnel, ça. Moi, je l'avoue trop. Toi, c'est indifférent. Je l'avoue trop. En fait, disons, on est d'une génération qui... qui veut pas se laisser aller dans un paquet de préjugés, tu sais. Tu nais, puis t'es avec tes parents, puis t'as eu il y a 12 ans, tu vas à école, puis t'as fini, puis là, tu t'envoies à high school, tu finis dans la school, tu finis dans le college, tu t'envoies, puis tu t'envoies toujours, puis là, tu sois tes petits conseils, là, tu sais. Puis là, tu mères. Ça, c'est drôle. Là, ils apprennent les nôtres, c'est la même chose. Là, tu mères, tu sais, non. OK. Si j'ai goût de manger un comme-là, je vais en manger un comme-là. Un jour ou l'autre... Oui, mais un jour ou l'autre, vous allez avoir des enfants, peut-être. Ben, oui. Puis? Puis? Ben, on verra quand ils sont arrivés. De toute façon, quand ils vont être là, ils vont école avec mes petits gars. Non, puis je m'en fais pas. Ils vont frapper des nœuds, parce que... Ils vont en prendre tout ce que c'est, mais... Moi, je me dis une chose, ça peut pas être pire que ce que mes parents ont fait que ce que les autres ont fait. Non, non, c'est sûr. Ça peut pas être pire, parce que là, à un moment donné, c'est... C'est la décadence qui s'en vient. Tu t'emmores, c'est... Là, il y a une décadence qui s'en vient quelque part. Il y a quelque chose qui marche plus, ça, je le sais. La roue, elle marche plus, elle tourne plus, là. Il y a plus rien qui arrive, tout le monde tombe en bas, tout le monde fait les... Tout le monde s'en va jusqu'en bas, il y a plus rien, ils savent plus ce qui arrive. Je le sais, ça. Mais... Qu'arrive n'importe quoi, tu sais, je l'emmoresse. Justement, ce que tu comprends pas, c'est que nous autres t'arrivés au point où on a découvert que tu peux provoquer pis y a jamais rien qui arrive. Le monde est trop épais, tu sais. Le monde est épais. Je veux vraiment pas gêné de dire, la majorité du monde est épais, tu sais. Ils vivent dans leur petite carapace, là, tu sais, pis ils font leur petite vie tranquille. Ils naissent, là, pis là, ils finissent pis ils meurent. Pis ils ont vu leur petite vécu, ils ont travaillé à 40 heures par semaine, pis ils ont rien compris que... Non, ils vont protester, toi, samedi soir, devant l'ambassade du mairie. C'est ça, ils vont protester, dis moi, je protège contre la guerre au Vietnam. Pis moi, j'suis pas les polices quand il y a des attroupements. Tue l'État, t'es manifestant, ils ont pas l'affaire, là, c'est pas de l'osard. Moi, là, non, mais attends un peu, là, vous parlez de choses qui sont très loin. Le Vietnam... Pas très loin, c'est bien plus proche de moi que ça peut l'être de toi, là. Savez-vous ce que veut dire le mot réactionnaire? Ben, je... je donne un coup ça à la tête, pis... Donc, pis ça, ça, ça lève. Le mot réactionnaire, c'est le contraire du mot révolutionnaire. Vous considérez-vous révolutionnaire ou réactionnaire? Réactionnaire. Révolutionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi, là, je suis perdu. Révolutionnaire, ça veut dire, par exemple, vouloir changer ce qui t'entoure par tous les moyens, même la violence. Ouais. Réactionnaire, c'est pouvoir conserver ce qu'il y a là pour pas que ça change parce qu'on est bien avec ce qu'on a. Ni l'un ni l'autre. On est plus réactionnaire que l'évolutionnaire. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je t'appellerais pas sur le monde. C'est-ce que je veux dire? C'est que quelqu'un use la violence. Parce qu'en fait, on est heureux de notre petit monde. Non, moi, je suis heureux de notre sacrifice. Ils nous font vivre. C'est pas qu'ils nous font vivre. On est à l'aise. On est égoïstes. On est égoïstes, beaucoup. Oui. De toute façon, si tout le monde était comme nous, ça serait invivable. Parce qu'il y avait les maudites batailles dans la rue pis ça serait pas vivable. Très juste. Mais, faut se dire, il y en a du monde de même. Pis du monde comme nous autres va toujours en avoir. On est des égoïstes, d'accord. On est pas des épais, d'accord. On est gérants. Alors, vous vous en sauvez en vous disant on est peut-être égoïstes, mais on est au moins intelligent, c'est ça? Oui. On est intelligents. On est pas au moins. On est sûrs d'être intelligents. Parce qu'un gars pas intelligent, ça serait jamais arrivé si haut. Ouf! Ah! J'attends. Vite, caméra, ça! Si toi tu penses qu'on fait un film, nous autres on essaie de dégager une fichue d'idées. Comment tu sais? On essaie de dégager le feeling de la jeunesse. Ce qu'on vient de dire depuis trois quarts d'heure d'un an, on le fait à l'écran. Pour que le gars qui s'assoit, même s'il dit pas, c'est pas beau, il y a pas un début pis il y a pas une fin, tu sais, il paraît comme les vrais films, tu sais, qu'ils se disent au moins ça qu'il est arrivé quelque chose dans ce film-là. Quand je fais ça, là, quand je fais ça, quand je parle au monde, ça veut dire quelque chose dans ce film-là pis je le sais. Moi, tu passes ton temps à dire le film que tu veux, le film que tu veux. Le film que je veux, c'est un film qui soit le plus possible près de ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, je pense que c'est la porte d'à côté, regarde. Hey, c'est pas là, hein? Non, 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 c'est impossible. Si c'est pareil, il y a la clé, il y a l'ouvert. Laisse-le faire, hé, assis-toi. Moi, je me... Hé, fais attention. Oh, oh, qui c'est qui vient me fatiguer les oreilles? Assis-toi, laisse-le faire, je vois le pompon. C'est pas son père. Son père, c'est son... Moi, j'étais chez moi, j'viendrais pas sonner à la porte. Ils ont peut-être pas la clé. Soyez-vous, je passe ça par la fenêtre. C'est pas mon père. Soyez-vous. Ben, ça peut être n'importe qui. Ouais, ben, restez tranquille, d'abord. Ah, n'aimez-vous pas. On prend un petit verre. Ils diront rien? Ben non, François. Un petit verre. On sait jamais. Inquiétez-vous pas. Oh, on occupe. Qu'est-ce que c'est moi? Non, je sais pas. C'est toi. Non, mais c'est pas moi. Bonjour. Je présente d'être mes amis, François. Ça, c'est André. Bonjour. Ça, c'est Michel. Ça, c'est une canette. Les faces épanouies devant moi. Réjouis. Wow, wow! Ne nous emballons pas. François, ça, c'est bien. François, rien. Vous m'aurez pas de main. Tu vas être malade. Arrête-toi. Je me laisse ça pas faire. En veux-tu un peu? Les amis, mes amis. Hé, François. Montréal? Oui, oui, oui. Ou as-tu rencontré François? Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Où? Bon. Four, un peu. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre. Un, deux, trois. Une, deux, trois. Un y, deux, trois. Un, deux, trois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501